Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, surat 78, El Nebe, la nouvelle. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement ? Sur la grande nouvelle, à propos de laquelle ils divergent. Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche ? Et placez les montagnes comme des piquets ? Nous vous avons créés en couple, et désigné votre sommeil pour votre repos, et fait de la nuit un vêtement, et assigné le jour pour les affaires de la vie. Et construit au-dessus de vous sept cieux renforcés, et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente, et fait descendre des nuées une eau abondante, pour faire pousser par elle grains et plantes, et jardins luxuriants. Le jour de la décision, du jugement, a son terme fixé. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par trompe, et le ciel sera ouvert, et présentera des portes, et les montagnes seront mises en marche, et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage, hormis une eau bouillante et un pu comme rétribution équitable. Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte, et traitaient de mensonges, continuellement, nos versets, alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Pour les pieux, ce sera une réussite. Ils n'y entendront ni futilité, ni mensonge, à titre de récompense de ton Seigneur, et à titre de dons abondants du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le Tout-Miséricordieux. Ils n'osent nullement lui adresser la parole. Le jour où l'Esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le Tout-Miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ce jour-là est inélectable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche. Le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé et l'infidèle dira, hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière.